Sous-titrage ST' 501 En fait, Jonathan Desrosiers rate le disque, Camaroff reprend. Au centre, la longue mise pour Séguin, promenée du bâton de Fortin. Ça glisse lentement au pied de Rousseau. Le gardien stoppe l'action. Une mise vidéo, suite à la dernière séquence, dépose l'acoustique, va rendre sa décision et c'est le but. C'est 1-0 Shikoutimi. William Rousseau a été surpris par cette rondelle qui était debout sur la glace et qui est revenue tout près du filet et qui a finalement pénétré derrière la ligne rouge. Évidemment, un mauvais but accordé par le gardien Rousseau sur cette dernière séquence. Absolument que la rondelle a pénétré. Avec 5-0-3 à jouer, c'est 1-0 les Saguenayens. Un bien drôle de but. Mais il n'y a pas de doute que la rondelle a pénétré derrière la ligne rouge. Rapidement en entrée de zone, côté gauche, la glace. La feinte, le tir à la glace. Au retour! En plongeant la vallée sur sa gauche, fait l'arrêt. Il y a le défenseur Desrosiers qui était là également. Point d'appui droit, Siva Kamaroff. Sur sa gauche, à Evan North. Devant le filet pour Pierre-Olivier Roy. Roi, incapable de tirer. Il y a un truc en entrée de zone. Sur la gauche, à Rochette, réinstalle le jeu de puissance dans le territoire ennemi. Rochette, passe devant. Roi le tire. Et bon! Pierre-Olivier Roy, balle gardien, la vallée à sa gauche. Et c'est l'égalité 1-1. But marquant en avantage numérique. 5 contre 4. Un bel échange et Pierre-Olivier Roy installé dans le haut de l'enclave. Ce qu'on appelle le bumper en avantage numérique. Roi a pris son temps, il l'a dégainé. Et a battu le gardien à sa gauche d'un tir des poignets précis. Avec 1-0-4. Savoie tente de ramener devant. Voilà qui est fait. Carrier descend du point d'appui. Le tir. Arrête de la vallée, cherche le retour. Newcomb reprend. Il y aura punition pour avoir retenu. Massé pour Godet. Godet a massé, installe le jeu de puissance. S'avance. Dans l'enclave, le tir. Arrête de Rousseau. Rendez-les-bours. Retour de l'oeuvre. Jacob Newcomb pousse le retour de lancée derrière William Rousseau. C'est 2 à 1. Saguenayen, but marqué en avantage numérique. 4 contre 3. Sur un retour de lancée, Newcomb, balle gardien des remparts. Avec 16-35 à jouer en deuxième. Shikoutimi reprend les devants une deuxième fois dans le match. 1 à 1 en avantage numérique. Les Sags. Jacob Newcomb bien posté devant le filet. Lojko passe intercepté par Truchon. Derrière le filet, c'est repris. Malatesta revient derrière le but. Aaron Nichols, il n'y aura pas de retour. 19-10, l'île centre de la glace, passe sur sa droite à Bolduc. Bolduc pour Pierre-Olivier Roy. Tente de ramener devant. Le tir, Benarad Nichols au départ de Rochette. Rochette au point d'appui à Édouard Carrier. Carrier, derrière le filet, la passe transversale pour Beaudoin. Dans le territoire des remparts, à la remorque pour Séguin. Le tir, Benarad Rousseau. Carrier déblait le devant du but par la suite. Édouard Carrier, par la rente. Camaroff à Charles-Savoie. Pour Camaroff qui appuie l'attaque. Intercepté. Gravel s'amène dans le territoire des remparts. Gravel le tir et le but. Zachary Gravel bat William Rousseau à sa droite. Et les Saguenayens prennent les devants. 3-1. Sorti de territoire, un revirement. Gravel a été patient. Il avait un coéquipier sur sa droite. Il a pris la décision de tirer. C'était la bonne. Et de cette façon, le vétéran de 20 ans, Zachary Gravel donne les devants par deux buts. Au Sag's. Un tir précis à la droite de William Rousseau. Pour le Grand Gravel. D'un lot de blé vers la zone neutre. C'est capté au vol par Fabrice Fortin. Fortin et Camaroff battagent pour la rondelle. Dans le coin à la gauche de Rousseau. Derrière la ligne début, Fortin reprend un échec avant. Rondelle qui demeure libre. Bégin dribble avec la rondelle. Perd le disque, mais reprend à bout de travail. Norse finit par saisir la rondelle. Samane au centre, Malatesta. En entrée de zone, le tir et le bœil! James Malatesta! C'est 3-3, un tir. Des poignets. Puissant et précis qui bat le gardien. Néco sur le bras gauche. Et les remparts créent l'égalité. Au centre Vidéotron avec 18 minutes 12. À jouer en troisième. Non, ça rejoint Malatesta. La godette, Roy vient à sa rencontre. Sur l'aile, la remise interceptée par Camaroff. Camaroff à Rochette. Le tir à la bœil! Captain scoring! C'est 4-3, Québec. Un tir des poignets de l'enclave qui bat Marshall Nichols à sa droite. Un deuxième but en troisième pour les remparts. Et c'est 4-3, Québec. Pour une première fois dans le match, les remparts prennent l'élément. Et au bas des Saguenay, on aurait voulu une punition à... On a maintenant du 4, se sauve seul. Devant Rousseau, la feinte. Le tir, bel arrêt de William Rousseau. Il n'y aura pas de retour. Rousseau a suivi tout le long l'attaquant des Sagues. La feinte de la gauche vers la droite. Du revers, il a tenté de loger le disque par-dessus la jambière. Et Rousseau fait l'arrêt pour garder la marque. 4-3, Québec. On va s'arrêter toujours dans le territoire des remparts. À la droite du gardien, c'est récupérant défensif. Rondelle qui glisse à la gauche du but. Bolduc de son territoire, vers une cage abandonnée. Et le but! Zachary Bolduc, de son territoire, envoie une rondelle dans un filet désert. Et porte la marque 5-3, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada